L'Organisation internationale du travail a ouvert ce lundi à Genève sa conférence annuelle. Un rendez-vous qui prend cette année un relief particulier puisque cette organisation onusienne célèbre son centenaire. Pour l'occasion, plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus toute la semaine au siège de l'OIT à Genève. En ouverture de ce centenaire, le directeur général de l'OIT a évoqué celui qui fut le premier patron de l'organisation, le français Albert Thomas. Et de rappeler son ambition, créer les conditions d'un travail décent pour tous, dans lesquelles les entreprises et les hommes prospèrent et qui favorisent le progrès des sociétés. L'OIT est une structure tripartite qui met sur un pied d'égalité gouvernement, représentants des patrons et syndicats d'employés. Cette structure a été créée dans le traité de Versailles en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, afin d'assurer une justice sociale à tous les travailleurs. Elle a été intégrée dans le système des Nations Unies, mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Elle compte aujourd'hui 187 membres. En un siècle, le monde du travail a profondément évolué et l'OIT s'était forcé de peser sur ces évolutions en fixant des règles, par exemple sur les horaires de travail, sur la protection de la maternité, sur le travail des enfants, sur l'égalité salariale entre hommes et femmes. Des principes généraux régulièrement rappelés, mais souvent inappliqués. Et puis il y a la réflexion menée sur le travail de demain, à l'heure de la mondialisation, la robotisation et l'emprise des technologies. C'est un fait que l'avenir du travail n'est pas prédéterminé. Cela ne nous sera dicté, ni par des robots, ni par une intelligence artificielle. L'avenir du travail sera le résultat de nos décisions, de nos choix et de notre capacité à les suivre. Depuis plusieurs mois, l'OIT planche sur un texte censé bannir la violence et le harcèlement au travail. Les responsables espèrent que cela se traduira par une convention contraignante pour tous les pays signataires.